Générique Madame, Monsieur, bonsoir. La hausse du taux directeur à 3% au menu de questions d'actu ce soir. Le verdict est tombé à l'issue du conseil trimestriel de la Banque Centrale tenu cet après-midi. Une surprise ? Pas vraiment puisque l'inflation hémorragique fait toujours souffrir l'économie et le consommateur marocain. Le renchérissement du coût de la vie est en effet dû notamment au choc d'offres internes sur certains produits alimentaires de la vie d'ailleurs de Banque Lemrebe. Comment alors la hausse de 50 nouveaux points du taux directeur pourrait freiner les poussées inflationnistes endogènes ? Quid des actions à prendre pour juguler celles que l'on importe ? A titre comparatif et en me référant aux annonces du Wally de Banque Lemrebe aujourd'hui, l'inflation ressortirait en 2023 à 5,5% en moyenne au Maroc, tandis qu'aux Etats-Unis elle passerait de 8% en 2022 à 3,9% en 2023 grâce notamment au resserrement de la politique monétaire de la Fed. Enfin et en notant selon la Banque Centrale que la croissance marocaine est estimée à à peine 2,6% en 2023, la question qui est aujourd'hui d'actualité, comment et quand devrons-nous ressentir les autres effets du relèvement du taux directeur ? Pression sur les banques, endettement des entreprises, effet sur l'immobilier ou l'épargne, bref, tout ce que vous devez savoir sur les enjeux et les impacts de la politique monétaire ce soir avec mes invités. Tout d'abord sur le plateau, c'est Adlatif Coma, doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Bonsoir, c'est Coma. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de répondre à nos questions. Et depuis Paris avec nous, Mehdi Mishbel, notre confrère de Média24. Bonjour Mehdi, merci de vous joindre à nous depuis Paris, de répondre à nos questions. Bonjour Khadija, merci à vous. Et nous accueillons aussi par Skype, depuis Casablanca, Nabila Adel, directeur du groupe de recherche en géopolitique et géoéconomie de l'ESCA. Bonjour Nabila Adel. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Messieurs, première question par rapport à ce taux directeur, donc relevé à 3%, donc une hausse de 50 points. Est-ce prévisible, surtout après le relèvement du taux directeur le 16 mars dernier par la Banque centrale européenne, Mehdi Mishbel ? Oui, c'est lié en partie à ce qui a été décidé par la BCE, mais c'est surtout lié au contexte national, à la poussée de l'inflation au moment où on croyait que cette dernière allait ralentir. Je vous rappelle que fin 2022, le gouvernement s'est montré très optimiste en tablant sur un taux d'inflation proche de 2%. La Banque centrale aussi tablait sur un taux d'inflation assez bas de 3%, mais les données des trois premiers mois ont montré que l'inflation n'était pas juste une parenthèse que l'on a vécue en 2022, mais qu'elle s'est installée, comme le dit d'ailleurs le communiqué du conseil de la Banque centrale, qu'elle s'installe aujourd'hui durablement sur la scène économique. Donc pour justement juguler cette inflation, le choix était de faire remonter encore une fois, et pour la troisième fois, le taux directeur de ses contre-points de base pour le ramener à 3%. Maintenant où il y a ces données internes, mais il y a aussi, et ça c'est mon avis à moi, c'est ma conviction, le fait que le Maroc ne peut pas se permettre d'avoir un gap au niveau des taux avec l'Union européenne. C'est pour ça qu'en fait j'ai posé la question par rapport à cette connexion qu'il y aurait, selon l'avis de plusieurs analystes aussi, quand la BCE relève ses taux, le Maroc fait de même. – Et aux États-Unis aussi parce que… – Oui, mais on va dire que la proximité avec les États-Unis n'est pas celle avec l'Europe. – Aujourd'hui, même les États-Unis influent sur le Maroc, parce qu'il faut penser aux arbitrages que font les investisseurs étrangers. – Quant aux États-Unis, les taux sont à 4,5 ou à 4,75, l'arbitrage est fait en faveur du dollar, de placement en dollar, ce qui favorise un phénomène de fuite des capitaux. Donc au Maroc, on n'a pas ce phénomène de manière massive, mais ça peut favoriser des arbitrages en faveur de placement en dollar ou en euro, au détriment de placements qui se feraient, on dirait, au Maroc. – Exact. – C'est une manière aussi de s'aligner sur les niveaux de taux qui sont appliqués au niveau international pour éviter une hémorragie des dépôts et sauvegarder un petit peu l'épargne nationale, voilà. – Très bien. Un commentaire, tout d'abord, Seb de la Tefcomat, sur justement ce qu'on vient de discuter, sur le fait aussi que cette décision, elle est certes prise pour juguler les effets de l'inflation, bien qu'elle soit endogène. Alors ma question que je pose à l'académicien que vous êtes, est-ce qu'aujourd'hui, le fait de relever le taux directeur peut avoir un impact sur une inflation endogène, c'est-à-dire que c'est une inflation qui est propre au Maroc, on ne l'importe pas. – Effectivement, c'est vrai, l'inflation au début, c'était une inflation importée parce qu'il faut rappeler, on a vécu à un certain moment un renchérissement surtout des deux pans de produits dont dépend le Maroc massivement, à savoir les produits alimentaires et les produits énergétiques. Mais avec le temps, en fait, il s'est avéré que ça, c'est normal, l'effet inflationniste, la spirale, il commence, même s'il commence par une inflation importée, il a tendance à devenir une inflation interne, c'est ce qu'on a vécu au Maroc. Donc forcément, aujourd'hui, les produits que nous importons, bien évidemment, il y a deux composantes fondamentales, les produits énergétiques, ils ont tendance à se stabiliser, les produits alimentaires, il y a encore des perturbations, et bien évidemment, il y a également la question de la sécheresse qui pose le Maroc pratiquement, je dirais, à aller vers une importation de produits alimentaires à hauteur de 80 milliards de dirhams. On sait que la production céréalière, par exemple, a été pratiquement, je dirais, divisé par trois entre 2021 et 2022. Alors ces phénomènes, on l'engendrait, on l'engendrait bien sûr, un effet inflationniste interne. Alors maintenant, quel est l'impact de ce rossement du taux directeur ? Est-ce qu'il va permettre de juguler cette inflation ? Bien évidemment, c'est une inflation maintenant essentiellement interne. C'est une mesure, c'est une mesure monétaire, mais il faut rappeler que cette inflation n'est pas liée qu'à des mesures monétaires, il y a d'autres composantes. Voilà, est-ce que justement, pour contre-attaquer cette inflation monétaire, est-ce qu'il faut une décision monétaire, pardon, cette inflation endogène, est-ce qu'il faut une décision monétaire ou une décision politique ? Alors en fait, il y a les deux composantes. Il y a une interaction, mais maintenant le plus maîtrisable, parce qu'il s'agit en fait d'une décision de politique économique, c'est d'agir sur le taux directeur, et ça, pour ne pas dire que ce n'est pas le plus facile, mais le plus maîtrisable. Par contre, les autres éléments qui entrent justement dans cet effet inflationniste, ils sont difficilement mesurables. Il y a l'inflation, bien sûr, par les coûts, tout ce qui nous est important, mais il y a également l'effet inflationniste interne, parce qu'il y a une dimension psychologique également qui est fondamentale. Il y a bien sûr le circuit, notamment des produits, notamment alimentaires, parce qu'il faut rappeler que si nous avons aujourd'hui, par exemple, au mois de janvier, un taux d'inflation de 8,9, l'essentiel de cette inflation est une explication au niveau des produits alimentaires, qui dépasse 17,4, et ça a toujours été le cas, même à la fin de l'année dernière. C'est surtout les produits alimentaires qui ont un impact, bien sûr, sur le taux moyen d'inflation, mais également au niveau des ressentis, parce que la population, aujourd'hui, elle ressent davantage l'inflation au niveau des produits alimentaires qu'au niveau des autres produits. Et à ce niveau-là, bien sûr, il y a tout un débat aujourd'hui sur la maîtrise des flux, notamment des marchandises, sur la spéculation, sur la réduction de l'intermédiation. Donc, il y a un certain nombre de mesures que le gouvernement, bien sûr, a essayé de prendre ces dernières semaines. Ça a eu un impact sur la réduction des prix pendant les dernières semaines, mais il y a également l'effet Ramadan. Donc, d'ailleurs, on constate aujourd'hui qu'il y a un rehaussement des prix, notamment des produits alimentaires. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut que le gouvernement soit très ferme, notamment au niveau des maîtrises des circuits commerciaux. De distribution, absolument. Nabil Adel a un commentaire. Est-ce que vous vous y attendiez à cette hausse de 50 points de base du taux directeur ? Et aussi, surtout, qu'elle intervient après deux autres qui l'ont précédé, de 50 points aussi. Donc, on se retrouve avec une hausse de 1,5% sur le taux directeur. Je m'y attendais. C'est un peu difficile à dire, mais je la souhaitais. Parce que pour moi, c'est le seul moyen de juger cette inflation. Pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, cette inflation, on l'a dit depuis le début, c'est une inflation qui est monétaire. On l'a dit il y a presque un an. Qu'est-ce qu'on a fait ? Quand on fait l'analyse des causes d'inflation, on a isolé tous les éléments qui se sont répétés par le passé pour voir quel est l'élément nouveau dans cette inflation. Alors, la hausse des prix des matières premières, on a eu déjà des hausses des prix des matières premières sans qu'il y ait eu d'inflation. Crise géopolitique, on a eu des crises géopolitiques sans qu'il y ait eu d'inflation. On a toujours eu des circuits des intermédiaires sans qu'il y ait eu d'inflation. Aussi importante, c'est-à-dire une inflation aussi importante. C'est comme le disait le Wally de Bankry Barri, c'est du jamais vu depuis 1992. Depuis 1986, pour être plus précis. Selon aussi Adlatif Jouari. Alors, M. Jouari, qu'est-ce qu'il dit ? Il a comparé l'inflation moyenne annuelle. Annuelle, absolument. Voilà. Mais une inflation à 8% remonte à 1990. Je crois qu'il y a une inflation moyenne. Oui, oui, oui. Exactement. Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe ? Le seul élément qui a changé et qu'on n'a pas vécu depuis longtemps, ce sont les injections massives de liquidités qu'ont fait toutes les économies pendant la crise de la COVID-19. C'était l'élément nouveau où on a injecté des trillions de dollars, on a imprimé de la monnaie comme jamais auparavant, on a eu droit à tous les nouveaux termes possibles et imaginables, quantitative easing, helicopter money, on a eu toutes les facilités et l'axisme monétaire imaginable et inimaginable pour sortir de la crise de la COVID-19. Et quand le président Macron disait on va en sortir quoi qu'il en coûte, il ne savait pas de quoi il parlait, et bien ce qu'il en coûte c'est cette inflation. Donc l'inflation était un phénomène monétaire parce que quand on isole tous les éléments qui y ont contribué, on voit que le seul élément nouveau c'est cette injection massive de liquidités. Tous les autres éléments, on les a déjà vécus pendant la décennie 2000 sans qu'il y ait une inflation si importante. Maintenant, est-ce que cette mesure est bonne la mesure d'augmentation de l'économie ? Maintenant, il faut revenir à ce qu'est l'inflation. Alors l'inflation est un phénomène monétaire qui veut dire que la masse monétaire dans un pays augmente plus rapidement que son rythme de production. Et donc, pour juguler l'inflation, on dit deux choses l'une. Soit on augmente la production à un niveau qui la rapproche de la masse monétaire et donc on calme le niveau des prix, mais si on ne peut pas le faire, on réduit le niveau de circulation monétaire au niveau des rythmes de production. Alors la solution la plus accessible à court terme, c'est d'agir sur la masse monétaire et on agit sur la masse monétaire à travers le prix de la monnaie. Le prix de la monnaie, c'est le taux d'intérêt. Donc quand on augmente le prix de la monnaie comme n'importe quel bien, on augmente le prix, en augmentant le prix, on réduit sa demande. Donc quand on augmente le prix de la monnaie qui est le taux d'intérêt, on réduit la masse monétaire en circulation, bien sûr à travers le crédit, à travers beaucoup de choses. Et en réduisant la masse monétaire en circulation, en essayant de la ramener au niveau du rythme de production, on arrive à l'absorber. Maintenant, les effets de diffusion de cette politique, pour que l'image soit complète pour nos téléspectateurs, les effets de diffusion ne sont pas immédiats. C'est-à-dire qu'entre le moment où M. Jouailly prend la décision de relever le taux et le moment où ce taux, par plusieurs mécanismes, arrive à réduire la masse monétaire, il y a plusieurs états, il y a des dits plus ou moins là. OK ? Et il y a des facteurs psychologiques qui peuvent opérer comme ils ne peuvent pas opérer. Mais aujourd'hui, c'est la solution qu'il fallait prendre, il fallait la prendre depuis un an. Quand on a compris que c'était une inflation... C'est pas trop tard du coup ? Pardon ? Si vous dites qu'il fallait la prendre depuis un an, est-ce que vous pensez que cette hausse ou ces hausses répétitives arrivent trop tard ? Non, pas trop tard, mais tard. On a perdu deux trimestres au moins qu'on aurait pu mettre à profit pour agir plus rapidement. À l'époque, on disait non, c'est une inflation importée et que finalement, à partir du moment où les prix calmeront au niveau international, ça va se répercuter sur le Maroc et donc, on a tardé à réagir. Et d'ailleurs, je rappelle qu'à l'époque, on disait que en 2023, on aurait une inflation à 2,2 %. C'est la raison pour laquelle quand on lit le communiqué de la banque qui nous dit qu'on va revenir à une inflation en 2005, 25 % en 2024, l'enseignant-chercheur en économie que je suis dit qu'on n'en sait rien. On n'en sait absolument rien. Ça dépend de tellement de paramètres dont la vitesse de transmission de ces décisions économétriques qui sont basées sur l'expérience passée. Mais la dernière expérience d'inflation si fort remonte à 86. D'accord. Madim Shbal, alors en parlant justement de masse monétaire, il est clair aujourd'hui qu'effectivement, on attend à ce que cette décision de la banque centrale impacte aussi les liquidités. est-ce qu'elle aura un impact vraiment direct et un peu plus à court terme que sur d'autres pans de l'économie nous y arriverons, notamment sur les banques d'abord ? Alors sur la transmission, il y a deux volets parce qu'une décision comme ça, elle agit à la fois sur les taux débiteurs, c'est-à-dire les taux des crédits, mais aussi sur le taux de rémunération de l'épargne. C'est ça. Ce qu'on remarque, c'est que la transmission sur les taux débiteurs se fait très rapidement. Aujourd'hui, en moyenne, les taux en 2022, tous types de crédits confondus étaient en moyenne à 4 %. Cette année-là, ils sont montés à 5 %. Donc, les 100 points de base d'augmentation du taux directeur ont été transmises complètement sur les taux débiteurs. Par contre, par contre, sur la rémunération de l'épargne, ça tarde à venir. Ça tarde à venir. Donc, ça n'évolue pas au même rythme. Donc, la transmission se fait, oui, parce que les banques ont intérêt à augmenter leurs taux, bien sûr, ont intérêt à augmenter les taux débiteurs. Et celui qui va en accuser le coût, ce sont les entreprises. Surtout sur les crédits oxygène et relance d'un volume de 60 milliards quand même qui sont indexés directement sur le taux directeur. Absolument. Ces crédits-là ont vu leur coût augmenter d'un seul coût de 100 points de base. Et aujourd'hui, avec ce relèvement de 50 points de base, ça sera une hausse de 150 points de base. C'est ça. entreprise, il faut savoir une chose, c'est que ces crédits-là qui ont été distribués pendant la crise du Covid, ce n'était pas des crédits distribués pour un investissement productif. Ce n'était pas de l'argent qui allait produire un rendement pour l'entreprise. C'était des crédits pour assurer la survie. Et déjà, à l'époque, les entreprises avaient du mal à en rembourser ces crédits. Aujourd'hui, imaginez, avec un relèvement de 150 points de base de leurs coûts, les choses vont être un petit peu plus difficiles pour les entreprises. De manière générale, oui, ce relèvement du taux directeur va impacter le taux des crédits. Les entreprises vont réfléchir. C'est la fin de l'argent facile. Pas de l'argent facile. Il n'y a jamais eu d'argent facile au Maroc. Mais de l'argent pas cher. Parce qu'avant, il faut le dire, en 2020, l'argent au Maroc n'était pas si cher que ça. Oui, avec un taux directeur à 1,5 % et ce depuis plusieurs années. On revient quand même à des niveaux normaux d'un taux directeur de 3 %. C'est des niveaux qui sont normaux. On a pris un petit peu l'habitude de ces taux qui ne sont pas chers. Mais là, à 3 %, on reste quand même loin des États-Unis où les taux sont montés à 4,75. Donc ça va, il y a encore de la marge. Il y a certains qui craignent un certain ralentissement de l'investissement à cause de la hausse des taux. Oui, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Mais je pense qu'avec la charte de l'investissement, avec les subventions qui vont être déployées par le gouvernement, avec les financements alternatifs qui vont avec, le financement bancaire, ne compteront pas trop dans l'équation de l'acte d'investir au Maroc. Mais est-ce que, dans ma question, c'était plus sur l'impact sur les banques. On a vu qu'aux États-Unis, l'une des raisons qui ont fait flancher plusieurs banques à leur tête, la banque tech, SVB, Silicon Valley Bank, c'était le relèvement du taux directeur par la Fed. Est-ce qu'il n'y aurait pas une pression supplémentaire sur les banques marocaines ? Je ne transpose pas la situation de SVB sur les banques marocaines parce que c'est très différent parce qu'il s'agit ici d'autres facteurs dont l'assurance des crédits contractés par cette banque mais surtout l'impact du resserrement monétaire sur les institutions bancaires elles-mêmes avant qu'on passe aussi au crédit. En effet, vous avez raison de transposer la situation. Oui, nos banques ne ressemblent pas à la SVB qui est une banque à part, mais oui, il y a une grosse pression sur les banques marocaines qui s'est déjà ressentie début janvier parce que quand il y a hausse des taux, généralement, cela se transmet sur le taux de financement de l'État, les taux des banques de trésor. Et on sait tous que les banques sont les principaux prêteurs à l'État. quand les taux augmentent, c'est toute la valeur du portefeuille obligataire de banques de trésor détenue par les banques qui baisse. Voilà, exact. C'est des pertes, c'est des pertes en milliards, en dizaines de milliards de milliards pour les banques marocaines. Donc là, je pense, le 6 janvier, il y a eu une hausse brutale des taux au niveau du marché des banques de trésor. Les banques, mais aussi les OPCVM qui sont des investisseurs institutionnels, les compagnies d'assurance, les caisses de retraite ont accusé de lourdes pertes suite à cette hausse des taux qui n'était que la traduction qui est venu un petit peu en retard de la hausse du taux directeur. Donc aujourd'hui encore, avec ce relèvement décidé par Vaincle Magrib, il y aura plus de pression sur la valeur des avoirs des banques. C'est d'ailleurs ça qui a poussé la SBB à faire faillite, c'est qu'elle était trop exposée à la dette américaine, au titre de dette américain. Et quand il y a eu ces hausses brutales de la Fed, c'est la valeur des avoirs de cette banque qui a baissé, ce qui a créé un déséquilibre entre son actif et son passif et l'a poussé à la faillite. Donc oui, il y a eu une forte pression sur le secteur bancaire marocain, maintenant, on n'est pas à la même, on ne peut pas comparer la SBB aux banques marocains. Non, bien sûr que non. Les avoirs des banques marocains sont diversifiés, il y a du crédit, beaucoup de crédit, mais il y a aussi du crédit aux établissements publics et à l'État. Alors, il y a beaucoup de crédit puisque vous en avez parlé, vous avez parlé des crédits à l'investissement, moi je veux m'arrêter, ils sont beaucoup à nous regarder, ce sont les consommateurs. Il y a déjà le rythme de progression des crédits aux ménages qui a baissé, selon les derniers chiffres de Banque le Marais, ça a décéléré de 3,8% à 3,5%. Friseur Comat, est-ce que cela induirait aussi si la machine de la consommation venait à prendre froid, qu'adviendrait-il aussi de notre économie ? C'est lié. Effectivement, en fait, l'économie, c'est cet équilibre entre l'offre et la demande, bien évidemment, c'est Adel l'a dit tout à l'heure, il s'agit notamment, en fait, si on veut aller vers cet équilibre d'agir sur l'appareil de production, justement pour qu'il y ait cet équilibre entre la dimension monétaire et la dimension matérielle ou la dimension productive, donc la question de la demande est une question fondamentale. Alors, aujourd'hui, quel est l'impact du relèvement d'autodirecteurs sur justement la consommation au Maroc ? Bien évidemment, il y a un impact parce qu'effectivement une partie de la consommation est alimentée notamment par des crédits, par des crédits, donc bien sûr, il va y avoir une augmentation du taux de crédit parce que ça se répercute sur les banques commerciales, sur les sociétés de crédit et cela, bien sûr, va atténuer certainement la consommation. Alors, jusqu'à quel niveau ? Moi, je crois qu'il faut relativiser parce que nous ne sommes pas dans une économie, je dirais, pleinement bancarisée, donc on a tendance parfois à faire la comparaison avec d'autres pays plus avancés mais il faut dire que nous avons beaucoup d'informels, que nous avons beaucoup de caches, que nous avons beaucoup en fait de circulation monétaire en dehors du système bancaire donc ce qui fait que peut-être il s'agit un peu d'atténuer l'impact tout en soulignant que c'est un enjeu de très grande importance. C'est vrai qu'on a évoqué l'investissement, on a évoqué la consommation, ce sont des équations, ce sont des paramètres très délicats parce que nous sommes dans un contexte où on voudrait justement stimuler l'investissement, on veut créer de l'emploi, aujourd'hui on a estimé qu'en moyenne... Mais est-ce qu'on crée de l'emploi avec un taux de croissance de 2,6% ? Justement, en fait la moyenne de création d'emploi a oscillé entre 60 000 et 80 000 ces deux dernières années. Donc le taux de croissance, un point de taux de croissance aujourd'hui, il y a 15-20 ans, on créait pratiquement 30 000 à 35 000 emplois par point de taux de croissance. Aujourd'hui, on arrive à peine à créer 15 000 emplois en moyenne. Donc ça veut dire qu'en fait, les chiffres qui sont donnés, c'est que nous sommes aux alentours de 70 000 à 80 000 emplois créés ces deux dernières années alors que l'objectif c'est d'aller vers 200 000 emplois. Et bien évidemment... 250 000 selon le programme gouvernemental. C'est ça. Alors, donc tout cela, nous saurons se faire, bien sûr, sans qu'il y ait une dynamique, une dynamique économique dans laquelle toutes les composantes devraient intervenir, bien sûr, et à la consommation, parce qu'on ne peut pas stimuler la production, on ne peut pas stimuler l'investissement si on n'a pas, je dirais, une consommation en mesure justement d'absorber cette production. Et c'est pour cela que l'arbitrage est très, très difficile. Bien évidemment, en fait, on parle aujourd'hui de le financement de la croissance ou peut-être juguler l'inflation. Le gouvernement, comme d'autres gouvernements, ont donné la priorité en fait à l'impact sur l'inflation parce qu'on considère que l'inflation présente un danger plus important que peut-être de remettre en cause quelques points de taux de croissance parce que l'inflation, il a un impact sur le côté social, bien évidemment, c'est très sensible, mais également, il a un impact sur le côté économique, sur le côté investissement. Et donc, c'est pour ça que pratiquement partout aujourd'hui, même si le relèvement du taux directeur a un impact sur la disponibilité du financement, notamment pour l'investissement, mais l'arbitrage a fait qu'on donne la priorité à la lutte contre l'inflation parce que l'inflation a des effets négatifs aussi bien sur la dimension sociale que sur la dimension économique et c'est pour cela que pratiquement partout on voit que la tendance aujourd'hui, c'est cette augmentation du taux directeur. Cette augmentation du taux directeur, Nabil Adel, et on en a discuté sur ce même plateau de questions d'actu, est-ce qu'il faudrait faire plus de sacrifices aujourd'hui en relevant ces taux directeurs ? Parce que s'il y a une baisse d'investissement et une baisse de consommation, c'est sûr que donc la machine économique elle ne va pas accélérer malgré les plans qui ont été annoncés dont celui qui a été évoqué par mon confrère Médime Chbel celui lié à la charte de l'investissement et la batterie de mesures d'accompagnement qui l'accompagne mais il faudra faire des sacrifices pour pouvoir encore une fois atténuer cette inflation. Vous maintenez ces propos que vous aviez d'ailleurs avancés dans une émission précédente ? Bon, je ne vais pas changer en l'espace d'un mois On ne sait jamais On ne sait jamais En fait, réduire la consommation et l'investissement c'est l'objectif recherché par une tête politique parce que justement quand on réduit la consommation et l'investissement ça veut dire qu'on réduit la demande globale excusez-moi c'est un peu technique mais juste pour comprendre le mécanisme on réduit la demande globale et donc on agit sur les prix quand la demande baisse prix baisse Donc, l'objectif recherché c'est justement baisser la consommation et malheureusement baisser l'investissement C'est ce qui s'est passé aux Etats-Unis Pour venir à vous l'inflation A baisser Direct Voilà, comme l'a rappelé le professeur Comat il faut faire des choix Voilà, donc sacrifier quelques points de croissance ou laisser l'inflation s'installer parce que quand l'inflation s'installe durablement là, il faut du carc cher pour l'enlever et le carc cher pour très cher socialement Donc, aujourd'hui le choix raisonnable que nous pouvons plus féliciter était de sacrifier la croissance pour juguler l'inflation C'est un choix qui est responsable C'est un choix qui est serein parce que l'inflation est toujours un coût beaucoup plus élevé que la baisse de la croissance Maintenant il y aura des effets il y aura des effets au niveau des banques au niveau du ralentissement de la machine économique Je voudrais juste revenir rapidement sur l'impact sur les banques Il faut savoir que les banques marocaines ou plutôt ce qui s'est passé au niveau de la Silicon Valley Bank c'est que la Silicon Valley Bank a dû faire face à un problème de liquidité Les gens se sont rués pour récupérer leurs avoirs et donc la Silicon Valley a dû vendre son portefeuille obligataire cette vente qui lui a posé des problèmes Alors la hausse des taux agit sur le portefeuille obligataire mais uniquement quand on veut le vendre mais quand on veut le détenir à maturité il n'y a aucun impact l'impact est comptable mais il n'y a pas d'impact réel donc on ne le vend pas Par contre si on doit vendre ce portefeuille obligataire pour faire face à la liquidité à court terme là le problème se pose or les banques maroquais financent quelque chose comme 97 à 98% voire même plus leur crédit par le dépôt de la clientèle donc on ne veut pas d'avoir ce problème de liquidité et maintenant effectivement la perte est comptable à partir où un portefeuille enregistre des moins-values même si elles sont latentes le principe comptable de prudence veut qu'il faut passer la provision et donc ça va agir sur le résultat maintenant l'effet le plus le plus sérieux sur les banques marocaines c'est que la hausse des taux va se traduire par une baisse du volume de crédit de crédit voilà donc c'est toujours la loi de l'offre et la demande et je pense que vous l'avez rappelé on l'a constaté on l'a constaté qu'il y a eu un ralentissement Quel est le secteur selon vous qui va être le plus impacté là ? Celui qui revient vraiment en premier c'est l'immobilier et si c'est le cas vraiment est-ce qu'on doit s'attendre vraiment à une catastrophe de par le poids de ce secteur et surtout en termes d'emplois quand je dis catastrophe vraiment peut-être que j'exagère un peu dans le mot mais en tout cas ça risque d'être d'avoir vraiment un effet très très négatif et surtout en quantité Écoutez c'est l'immobilier c'est un secteur qui agonise depuis 2008 donc depuis la crise des subprimes il est en train d'agoniser c'est une mort qui est lente mais qui n'était pas dû à un problème de financement les taux étaient très faibles et malgré ça le secteur était en difficulté pour une raison très simple c'est que la demande n'a pas suivi l'offre qui a été mise sur le marché donc ça c'est un problème structurel qui n'est pas lié au financement maintenant vous avez raison la hausse des taux va aggraver les problèmes de ce secteur puisque maintenant on va avoir moins de demandes alors vous savez comme dans tout secteur économique vous avez les cycles à partir du moment où les promoteurs seront contraints de liquider des stocks ils vont les liquider à perte et c'est cette perte qui va engendrer des problèmes pour certains promoteurs mais qui va faire en sorte que les prix vont baisser pour une relance du marché plus tard quand les prix seront plus intéressants pour les consommateurs mais aujourd'hui vous savez quand vous êtes sur l'approche macroéconomique pardon en hypothèse voilà c'est une hypothèse maintenant les secteurs certains secteurs seront touchés par cette politique monétaire mais quand vous faites une politique à l'échelle macroéconomique votre objectif il est global c'est l'inflation c'est l'outil contre l'inflation personne ne dit que l'avis contre l'inflation se fera sans dégâts non il y aura des dégâts il y aura des comme l'a rappelé tout à l'heure Simédime Chibel vous avez des entreprises qui seront prises à la gorge notamment pour les crédits d'amaloxygène ce sont des crédits qui étaient destinés à la survie et bon maintenant quand il va falloir se refinancer pour cette fois-ci investir le financement sera plus cher donc il y aura un effet personne ne dit que c'est une lutte qui sera sans effet mais encore une fois à choisir entre l'inflation et le ralentissement de la croissance le choix a été fait pour la lutte contre l'inflation et je pense que c'est un choix qui est raisonnable Madime Chibel à quand ou pour quand surtout on peut s'attendre à des effets réels de ces trois hausses de taux en septembre décembre et celle-ci aujourd'hui en mars des taux directeurs concrètement est-ce que est-ce qu'il y a une moyenne c'est-à-dire est-ce que pour certains analystes il ne se passe pas grand chose en 2023 mais c'est en 2024 qu'on va accuser le coup selon vous selon l'observateur que vous êtes et vous vous intéressez beaucoup à la question en lisant vos papiers en l'occurrence on peut le comprendre est-ce que est-ce que vous partagez cet avis c'est-à-dire que c'est 2024 où vraiment ça va ça va être un peu compliqué pour plusieurs acteurs d'économie 2023 moi je pense que contrairement au passé la transmission aujourd'hui de la politique monétaire se fait très rapidement vu le contexte inflationniste vu le contrôle qu'exerce aussi Banque de Maré pour que justement ces décisions soient transmises à l'économie réelle les deux premières hausses d'ailleurs ont été décidées en septembre et décembre elles sont totalement consommées et transmises aujourd'hui au secteur bancaire cette décision d'aujourd'hui elle va l'être aussi on va voir son impact au cours du deuxième trimestre de l'année donc là l'effet va se ressentir dès cette année encore plus en 2024 parce qu'on ne sait pas s'il y aura encore de nouvelles hausses de taux directeur pendant 2023 ce n'est pas exclu tout est possible on vit toujours dans une incertitude mondiale là on parle d'une grande crise bancaire qui place un petit peu tout le monde bon le Maroc est un petit peu épargné comme en 2008 mais il y aura certainement des effets secondaires sur le Maroc sur le système financier marocain mais moi je voudrais juste soulever un petit point qui n'est pas directement lié au taux directeur c'est celui de la croissance et surtout la croissance du PIB agricole oui parce que ce qui aujourd'hui pousse l'inflation au Maroc ce n'est pas ce n'est pas la hausse du coup des intrants des produits énergétiques tout cela ça s'est calmé un petit peu sur les marchés internationaux d'ailleurs Van Gogh le Maroc le souverbe dans son communiqué mais c'est des produits qui sont des produits de terroir qui sont fabriqués localement on parle de légumes on parle de fruits on parle de choses produites sur le sol marocain et qui ne sont pas achetées à crédit c'est le petit consommateur c'est le panier de la ménagère on parle vraiment de la consommation à l'échelle basique et donc aujourd'hui les mêmes effets qui ont conduit à la hausse des prix des légumes des fruits continuent et se poursuivent même s'il y a eu l'intervention gouvernementale en février on a vu que ça a baissé mais là ça a redémarré ça a redémarré ah oui je vous rassure j'ai fait mon marché on le sent c'est-à-dire les prix n'ont pas du tout baissé et en cette veille de Ramadan malgré les annonces qui se veulent rassurantes et notamment du porte-parole du gouvernement et ce n'est pas dû à une inflation importée c'est dû aux conditions climatiques c'est dû à la vague de froid donc on parle de la hausse des prix de février et mars c'est dû à la vague de froid on aura encore des hausses de prix pour tout ce qui est culture printanière qui ne sont pas au niveau aujourd'hui et on voit même au niveau macro que Banque du Maghreb elle table sur une récolte céréalière de 55 millions de quintaux c'est moins que la moyenne sachant que le gouvernement dans sa loi de finances tablait sur une récolte moyenne c'est-à-dire entre 60 70 et 75 millions de quintaux pour faire ces 3,5 de croissance donc là on est vraiment très 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 loin du compte et je veux en venir justement à ce point c'est le décalage entre la politique monétaire et la politique budgétaire qui est menée par le gouvernement voilà quand on écoute Banque du Maghreb comme a dit Sine Abil ou le professeur on voit que la priorité de la Banque Centrale c'est de lutter contre l'inflation parce qu'on connaît tous les effets ravageurs de l'inflation sur une économie par contre le discours gouvernemental on a l'impression qu'on a un gouvernement qui est hors sol qui ne voit pas l'inflation qui est dans un déni une sorte de déni de la réalité qui annonce 300 milliards de dirhams d'investissement public qui annonce des subventions à tout va à l'investissement qui annonce des programmes d'aide à la population donc de l'injection de liquidité de manière massive dans l'économie et donc là on va sur deux pieds qui ne sont pas accordés tout à fait et voilà donc quand est-ce que le gouvernement va reconnaître parce que là il faut faire de la politique il faut reconnaître la situation et l'expliquer aux Marocains et dire aujourd'hui on a promis pendant la campagne électorale un taux de croissance de 4% pendant la mandature on a promis un million d'emplois il est impossible aujourd'hui de réaliser ses promesses parce qu'il y a l'inflation et la priorité nationale aujourd'hui ça doit être la lutte contre l'inflation et Banque le Marib ne pourra pas à elle seule résoudre ce problème s'il n'y a pas des mesures gouvernementales qui limitent justement ce dont on parlait c'est-à-dire les liquidités massives qui circulent et qui créent cette surdemande et cette surchauffe au niveau des prix je pense que c'est comme mettre c'est comme jeter ça revient à zéro il faut vraiment que le gouvernement soit clair dans son discours c'est pour ça que je disais tout à l'heure en fait peut-être pas confronter la décision monétaire la décision politique mais qu'il y ait une complémentarité entre les deux et professeur Komat quand on voit les prévisions dans la loi de finances celle de Mankin Mri il y a quand même une grande différence ne serait-ce que sur le taux d'inflation par exemple est-ce que alors est-ce qu'il y a comme l'évoqué à juste titre il y a quelques instants il y a vraiment une dissociation entre donc cette loi de finances et donc cette budgétisation gouvernementale et une réalité inflationniste relevée par la banque centrale qui est donc indépendante et qui est en fait le gap et quel serait surtout l'impact de ce gap sur le consommateur effectivement comme l'a dit il faut une cohérence au niveau de la politique économique parce qu'il y a une interaction entre la dimension monétaire et la dimension budgétaire il faut qu'il y ait une cohérence il y a un gap au niveau des mesures mais également au niveau de l'analyse et des prévisions parce que les décisions sont en fait elles découlent des prévisions alors d'ailleurs on l'avait rappelé ici sur ce plateau fait à la fin de l'année dernière déjà lorsqu'on avait annoncé un taux d'inflation de 2,2 parce que même le taux d'inflation dont la note de cadrage de la loi de finances au mois de septembre octobre on avait des chiffres très bas par rapport à ce qu'on avait acté au début de l'année et puis bien sûr après avoir justement promulgué la loi de finances les choses également ont évolué donc est-ce qu'il y a aujourd'hui une difficulté au niveau de la prévision est-ce que les choses tellement je dirais ne sont pas maîtrisables qu'on n'arrive pas à prévoir des choses bien sûr on ne peut pas prévoir à 100% mais qu'il y a un petit gap mais aujourd'hui il y a des gaps énormes par exemple on est en train de revoir le taux de croissance c'est à 2.6 l'agriculture l'année dernière on avait moins de 17% maintenant on parle de 1.6 de plus par rapport à l'année dernière qui n'est pas du tout une référence c'est-à-dire pratiquement la stagnation du secteur agricole et d'ailleurs si aujourd'hui malgré les précipitations bon ça reste une année en dessous de la moyenne parce que 55 d'ailleurs le chiffre a été annoncé par l'OI de Banque du Marais 55 millions de canto c'est moins que la moyenne ce qui a été prévu c'est 75 millions de canto donc je dirais que c'est à ce niveau-là parce que les chiffres bien sûr le gouvernement est je dirais plus optimiste que les institutions d'analyse ou de décision notamment le ACP Banque du Marais qui ont des prévisions je dirais plus prudentes que le gouvernement même les prévisions de Banque du Marais et du ACP elles sont dépassées elles sont dépassées de loin et bien évidemment ce qu'on découle comme décision de politique économique sont basées sur ces prévisions et donc ce qui fait qu'il y a un retard au niveau des prises de décisions c'est pour ça que par exemple l'autodirecteur donc si M.Bal a évoqué tout à l'heure aussi Nabil un retard de trimestre parce que peut-être ces décisions auraient été prises si on avait les bonnes prévisions il y a quelques mois et donc maintenant on se pose la question c'est vrai on peut se la poser maintenant on est en train d'annoncer des chiffres pour fin 2023-2024 aussi bien au niveau de la croissance au niveau de l'inflation est-ce que tout cela va s'avérer peut-être pas vrai à 100% mais proche de ce qui va se faire peut-être qu'on doit se poser des questions et donc c'est à ce niveau-là que peut-être il va falloir faut peut-être d'être je dirais réaliste à 100% parce que ce n'est pas évident mais au moins d'être entouré de maximum de prudence de manière à ce que les décisions qu'on va prendre seraient plus ou moins proches d'une réalité telle qu'on l'a vécue parfois on annonce des choses par exemple c'est vrai on annonce 200 000 emplois on est loin on annonce 1 million de créations d'emplois sur le programme gouvernemental on annonce 4% les premières années après au niveau du plan de développement on part d'un taux de croissance de 6% de manière à ce qu'on puisse atteindre les objectifs du nouveau modèle de développement d'accord doublement du revenu par tête etc on n'en parle plus de ce nouveau modèle de développement soit dit en passant mais de plus en plus on s'éloigne on s'éloigne même des prévisions du gouvernement en termes de création d'emplois en termes d'autos de croissance etc c'est peut-être vouloir être optimiste et peut-être donner des signaux positifs avec quoi on avance parfois on a tendance ce qui est décalé par rapport au ressenti vous avez parlé tout à l'heure du ressenti on a l'impression que ces annonces là sont complètement à côté du ressenti du citoyen ou de la citoyenne parce que ce qu'on avance ce sont des taux moyens par exemple au niveau de l'inflation lorsqu'on dit en commun des mortels au Maroc on a un taux d'inflation de 6.6 en 2022 les gens ne le croient pas pourquoi ? parce que eux ce qu'ils ressentent c'est le marché lorsqu'aujourd'hui la tomate est à 15 dirhams ou 10 dirhams et les oignons à 15 dirhams et ils étaient à 3-4 dirhams pour lui on ne peut pas parler de 6% on est au doublement on est au triplement et donc c'est ce qui touche le citoyen c'est le marché le marché bien sûr des produits alimentaires aujourd'hui ils ont pratiquement le triple de la moyenne de l'inflation et c'est pour ça que la question alimentaire reste une question principale il est viscéralement lié en fait aux habitudes en fait du citoyen marocain qui est habitué à un certain nombre de produits notamment pendant le mois de ramadan les tomates par exemple c'est un produit sacré le tomate à 10-15 dirhams c'est quelque chose qui est inacceptable et c'est à ce niveau-là qu'il y a ce ressenti qui est négatif par rapport aux chiffres et aux prévisions qu'on avance inacceptable et inaccessible aussi pour une bonne tranche de la population marocaine Nabil Adel il y a aussi sur le volet des finances publiques le déficit budgétaire à 5% du PIB en 2022 au lieu des prévisions de Banque du Marib de 5,3% et d'une cible de la loi de finances de 5,9% et d'ailleurs ce déficit budgétaire devrait poursuivre sa tendance baissière c'est une bonne c'est une bonne chose pour notamment les recettes de l'État Écoutez encore une fois là encore on a un problème de méthode nous avons l'impression d'avoir deux capitaines au bord du même navire l'un accélère l'autre ralentir le Banque du Marib ralentit le gouvernement accélère Accélère quoi ? Pardon Juste sur les dépenses publiques on vient d'en parler et justement tout ce programme extrêmement dépensier ne fera qu'accélérer l'inflation Maintenant si ce programme vise à créer les 1 million d'emplois promis par le gouvernement c'est un chiffre qui ne sera jamais atteint pour une raison très simple c'est que la structure actuelle d'une économie marocaine ne permet pas de créer de 100 millions d'emplois il faut changer d'échelle il faut changer de palier pour pouvoir passer Si vous aviez une baguette magique ou si vous étiez justement ministre de l'Emploi vous auriez fait quoi pour changer la donne ? Alors si j'étais aux responsabilités ce que je n'espère pas c'est d'abord me focaliser sur l'inflation c'est ça le vrai problème on ne peut pas atteindre plusieurs objectifs en même temps si on a décrété que l'inflation était un problème économique je devrais avoir une politique en matière de dépense publique qui soit plus raisonnable et que je ne continue pas à distribuer la commande publique comme ça parce que justement le déficit budgétaire est un accélérateur de l'inflation maintenant quand on me dit les prévisions du déficit budgétaire seront à 5,5 5,3 pour moi ça ne veut rien dire j'attends la réalisation parce qu'on m'a dit il y a à peine quelques mois que le taux d'inflation serait de 2,2% donc si ce sont les mêmes modèles qu'on a utilisé vous n'y avez pas cru on en avait parlé vous avez dit 2% c'est impossible tout comme la création d'un million d'emplois vous avez dit aussi que c'était impossible à échéance du mandat gouvernemental donc on savait non même parce que la structure de l'économie marocaine actuelle ne permet pas un tel niveau de création d'emplois maintenant il faut avoir de la méthode aujourd'hui si nous devons aligner les deux politiques monétaires et budgétaires le gouvernement doit annoncer aux marocains excusez-moi la priorité c'est l'inflation je vais devoir serrer la ceinture je sais que ça fera mal à beaucoup de gens mais au moins vous allez le sentir dans votre panier là les prix vont baisser ça c'est ma promesse concrète je ne vais pas créer autant d'emplois que ce sur quoi je m'étais engagé mais au moins je vais vous permettre au niveau du pouvoir d'achat de respirer maintenant quand on fait des mesurettes style envoyer des inspecteurs avec tout le respect qu'on a pour ces gens là ils font un travail magnifique mais c'est un travail qui est inutile parce que le problème n'est pas dans le contrôle des prix des pois chiches à Zagora le problème est beaucoup plus global et même si vous arrivez à mettre la main sur quelques commerçants verreux ce n'est pas ça qui varie le problème de l'inflation à l'échelle nationale ce sont des mesures de politique économique ce ne sont pas des mesures de politique sectorielle où je constate un déséquilibre sur un marché je vais envoyer des gens pour réguler le problème on n'en parlera plus nous avons toujours eu des intermédiaires nous avons toujours eu des marchés où il y avait des gens qui faisaient la spéculation on n'avait pas une inflation à 8% ça veut dire que le problème est ailleurs maintenant quand le gouvernement sort dire voilà je vais envoyer des gens sur le terrain et c'est ça qui va réduire le prix soit il ne sait pas de quoi il parle soit il sait de quoi il parle mais il n'a pas de solution donc il préfère faire la fuite en avant maintenant nous en tant que personnes responsables il faut qu'on fasse des choix aujourd'hui si on continue cette politique monétaire ça va faire du mal à l'économie mais on espère qu'en matière d'inflation ça va calmer les choses aujourd'hui dire qu'on va en sortir dans quelques mois je ne sais pas mais par contre ce que je sais c'est que si on fait des références par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays et comparaison n'est pas raison on pourrait commencer à voir un léger mieux à partir du début 2024 mais encore une fois tout le monde on garde merci merci beaucoup Nabil Adel une dernière question vraiment très rapidement Médime Chbal en quelques secondes pour juste les gens qui ont contracté des crédits à taux variable à quoi devront-ils s'attendre après cette nouvelle hausse du taux directeur tout simplement à une hausse du coût de leur crédit à la date anniversaire de leur emprunt est-ce que cette hausse va être de 1,5% ou d'1,5% ou la banque va également appliquer d'autres hausses relatives notamment au risque pas forcément parce que les crédits par exemple les crédits immobiliers à taux variable qui ne sont pas nombreux on ne parle même pas 20% 20% oui oui on nous en parlait quand même alors ils ne sont pas indexés directement sur le taux directeur mais sur un package c'est une formule assez 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 où il y a une composition de plusieurs indices oui donc l'effet du taux directeur se ressentira mais pas complètement ce ne sera pas une hausse de 150 points de base sur le coût d'emprunt mais il y aura hausse quand même il y aura hausse merci merci c'était un plaisir d'échanger avec vous merci d'avoir été avec nous depuis Paris plaisir partagé Radija prenez soin de vous et merci à vous également c'est Adla Tefkomat toujours enrichissant ces échanges avec vous et bien sûr Nabil Adel j'ai déjà remercié et je ne manquerai pas aussi merci Nabil merci merci Radija merci merci pour l'invitation je ne manquerai pas bien sûr de remercier nos téléspectateurs pour leur fidélité à questions d'actu très bonne soirée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501